Mesdames et messieurs cancers, bonjour, voici votre tirage du 1er au 15 octobre 2024. Allez, pour les cancers, la bonne nouvelle, c'est que Vénus est en scorpion. Et quand Vénus est en scorpion, le cancer lui est exalté, il fait face à... Enfin, il fait face, non, il est dans la rencontre. Vous êtes des bonbons, si j'ose dire. Les gens autour de vous, vous le rendent bien. Il y a beaucoup de générosité, il y a beaucoup d'empathie, il y a beaucoup de bons moments. Vraiment, le cancer, là, il sera dans son cocon. Et on est, bien sûr, dans les nuits torrides, dans les nuits romantiques. On est dans les week-ends aussi. Voilà, on a envie de partir en week-end avec son amoureuse amoureuse. On a envie de faire plein de choses, en fait, le cancer. Et on va voir un petit peu plus loin, donc, pour vous. Avec le travail, bien sûr, et puis tout ce qui arrive. Alors, je l'ai dit à tout le monde, là, le 5-6, on évite les prises de tête. Le 5-6, parce qu'il y a Mars qui va former un vilain carré sur notre tête. Donc, voilà, on minimise un max, ou sinon, on prend du recul. C'est un week-end, de toute façon, donc 5-6. Voilà, si vous voulez, en ce moment-là, avoir un week-end de plaisir, un week-end de bien-être, un oui, oui, très bien. Mais si quelqu'un commence à arriver, parce que c'est pour tout le monde, hein, ce vilain carré, on essaye un petit peu de combattre avec vous, de vous piquer ou n'importe quoi, un peu là. Non, on verra ça plus tard, hein. Quand Mars, il n'y aura plus le carré. Voilà, en gros, c'est ça. Je ne sais pas si vous pouvez le dire comme ça, mais en tout cas, non, non, on se rappellera mardi, ou on verra, parce qu'après, on a un aspect planétaire beaucoup plus tranquille. Allez, on y va, et surtout dans le travail. Dans le travail, si vous travaillez ce week-end, là. Ah, de toute façon, là, on n'est plus sur les amours du cancer. Donc, on va voir un petit peu comment ça se profile. J'ai la lune. Eh bien, c'est votre planète. On est dans plein dans votre énergie. On est dans cette énergie de la lune. On est dans cette énergie de seconde lecture, première, seconde lecture, de messages visibles, invisibles. C'est tout aussi dans les sens, voilà, très exprimé dans les sens. Le cancer, quand il est heureux, ça se voit. Quand il n'est pas content, ça se voit. Quand il est amoureux, ça se voit. Quand il n'est pas, ça se voit aussi. Enfin, vous voyez, on voit tout ça. Et puis, en vous se forment, en fait, plein de sentiments différents. Donc, on peut arriver à être conciliante, conciliant. Je vais aller chercher le mot. Surtout sous la... Alors, un peu... Ouais, nouvelle lune en balance. Parce qu'après, je vous dis, il y a le carré en mars. Mais, ouais, on n'est plus conciliant. On n'est plus tranquille. On n'est plus... On n'est plus doux. On n'est plus doux. Et on s'écoute. Et on écoute ses émotions. Et autant ce qui arrive dans le moment présent qu'autant ce que ça génère en vous, eh bien, on en profite. C'est de la richesse. Ça, c'est du grain. C'est quelque chose qui vous fait évoluer dans vos sentiments et aussi pour votre gestion des émotions. Alors, on verra un petit peu plus tard. Mais, en tout cas, voilà. Vraiment, j'ai un très beau cancer avec qui on peut parler. Alors, là, on est plutôt dans l'énergie de la nuit pour le cancer. Donc, OK. Son cocon aussi. Pas mal son cocon. Très bien. Allez, on aménage. C'est parti. On va regarder un petit peu ce qui se profile pour vous. Les cancers... Enfin, on se calme. On se calme. On se calme. On y va. Ouh là, ça parle. Ça parle beaucoup. Ça parle beaucoup. Allez, je sors avec un retour. Allez, il y a le retour de quelque chose. Le cancer. Alors, le retour, bien sûr. Mais ça peut être aussi tout ce qui est l'environnement familial, votre foyer, votre cocon. Encore une fois, très important pour vous. Là, ce mois d'octobre, on rééquilibre les choses. On est... Mais quand on est beaucoup plus doux... Alors, je ne dirais pas qu'on modère, mais... On tranquillise les choses, j'ai l'impression. Le cancer. On a envie de passer des bons moments. Donc, on n'est pas là pour... Pour se prendre la tête. Voilà. On est plus dans... Ok, je prends du temps, toute sincérité, avec mes amis, avec ma famille. J'ai besoin. Je suis là. On est là pour vous aussi beaucoup. Alors, le cancer. Alors, soit ça parle beaucoup. Eh bien, tant pis. Si ça ne parle plus, on prendra un nouveau jeu. Ah, mais c'est surtout que je ne commence pas avec celui-là d'habitude. Allez, j'ai les poissons. Non, c'est les poissons qui sont sortis. Décidément. Ah, c'est la faux. C'est la faux qui est sortie. Mais j'ai vu le poisson sauter dans mes mains. Donc, le poisson aussi signe d'eau. Là, on est sur la faux. Ah, ça me parle de coup de foudre. Eh bien, il est là, le poisson. Il est retourné. Il voulait sortir. Je suis désolée. Rien ne se passe comme prévu. Là, je le mets de côté. Je vais la mettre de côté, ça. De toute façon, je me la mets là. Comme ça, moi. Et j'ai le retard. Ok, on est peut-être découragé. Alors, ça, c'est peut-être, par contre, l'impatience. L'impatience avec ce Mars. On a envie d'éclaircir les choses. Et on se rend compte qu'en face, peut-être, c'est un peu lâche. Voilà. C'est un peu lâche en face. Vous avez besoin de dire des choses. Vous avez besoin de... Mais, finalement, ce retard, il n'est pas plus mal. Parce que sinon, les choses pourraient se faire maladroitement. Vous voyez ? Donc, parce que vous, peut-être, vous êtes dans l'impatience de régler une problématique dans le travail, on va dire. Et que vous voulez absolument prendre de front, si j'ose dire. Alors, attention, le 5 et le 6. Mais, non. En fait, ce retard est bénéfique. Limite, c'est conseillé. Parce qu'avec cette faux, c'est conseillé de... Prenez un temps. Prenez un temps. Parce que plus vous allez le moudre en vous, plus ça va mal sortir, en fait. Donc, pensez à cet apaisement. Surtout au niveau des sens et au niveau de l'aspect amoureux, de l'aspect amical, d'aspect familial. Voilà. Prenez vraiment de l'énergie là-dedans. Vous verrez que le retard, finalement, était bon. C'est finalement, heureusement qu'il était là. Mais, ça crée une certaine impatience chez le cancer. Il a besoin. Alors, comme j'ai sorti le poisson, ça peut être aussi par rapport à un aspect financier. Donc, on a peut-être besoin que ça aille plus vite, peut-être, dans les négociations. Ça aille plus vite, si vous aviez demandé une promotion. Ou plus vite, peut-être, avec l'administratif. Vous voulez régler cette problématique parce que, pour vous, c'est une façon de... OK, ça, c'est fini. Donc, on peut enfin aller vers la pêche est bonne. Vous voyez, ça, c'est enfin. Enfin. C'est-à-dire, le bateau est à quai. On attend, on attend, on attend que la tempête s'arrête. Ne partez pas lors de la tempête. En fait, attendez juste que la tempête s'arrête. Et ça, ce retard, finalement, c'est plus une histoire de hamac. Vous voyez, de se mettre dans le hamac, d'attendre. D'attendre. Parce qu'avec cette lune, ça peut aussi me suggérer. Ça peut me dire ça aussi. Si vous êtes en train de doute et que ça amène une certaine anxiété, on peut être dans une grande impatience. OK. Allez, on va regarder un petit peu. Finalement, j'ai voulu le sortir en premier. Vous voyez, beaucoup parler. L'oracle des filles et des lutins. Allez, la magie du présent. On va passer des bons moments, là, les cancers. Cette quinzaine. On passe des bons moments. Mais on passe des bons moments avec les liens du cœur. C'est-à-dire avec des personnes que vous connaissez, qui vous connaissent. On se retrouve aussi. On se retrouve pas mal. C'est bien. C'est beau, ça. Allez. Quelque chose qui est en train de naître. Alors ça, je l'ai. Je l'ai l'éveil. En ce moment, j'ai un grand éveil. Et là, c'est général pour tout le monde. Alors vous, c'est sous la forme du réveil de la forêt. Donc, c'est le printemps. Quelque chose en train de renaître en vous. Les cancers aussi. Alors, c'est suite, bien sûr, peut-être à une décision aussi, à une récolte pour certains cancers avec ce poisson. Où la pêche a été bonne. Où les stratégies mises en place ont été bonnes pour vous. Et qu'il y a une récolte. Et qu'on est en train de partir sur autre chose. C'est-à-dire, ça, c'est bon. J'ai gagné en confiance. Donc, du coup, je me réveille sur autre chose. C'est aussi à l'abri. On n'est pas à l'abri d'un coup de foudre. Et d'une nouvelle rencontre. Ça aussi, ça peut vous prendre par surprise. Là, les cancers. OK. Pour les célibataires, c'est tout chou. Allez-y. 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 Après, en couple, c'est pareil. On fait renaître des choses. Et peut-être qu'on est sorti, en fait, d'un schéma. Les couples aussi. Ou enfin, c'est ça. C'est le printemps, en fait. C'est le printemps. On est entre nous. On est dans le bien-être entre nous. On s'amuse. On sort. On fait. Vous voyez. Il y a plein de choses. La renaissance du corps aussi. Peut-être. Peut-être aussi. Allez, on va regarder un petit peu plus loin. Eh bien, dis donc. Rien n'est normal dans ce tirage. Et la parole du lutin, c'est que quoi qu'il arrive, même s'il y a ce retard. Alors là, c'est un petit peu l'effet de tourner cette fois sa langue dans sa bouche. Avec cette parole du lutin et ce retard. Vous voyez. C'est-à-dire, bon, ok, tant mieux qu'il y ait le retard. Ça va me laisser le temps de me tranquilliser et de mieux sortir, en fait, ce que j'ai à dire. En gros, c'est ça. Alors, après, il y a une technique plus simple. Vous écrivez. Et en fait, c'est un petit peu tout le mauvais qui sort. C'est-à-dire, tout le mauvais qui sort. Hop, hop, hop. Vous l'écrivez, vous l'écrivez, vous l'écrivez. Et vous verrez que petit à petit, les choses se feront plus dans l'équilibre, plus pondérées. Donc ça, voilà. Donc tout le mauvais, sortez-le. Alors, c'est entre vous et vous, ça. Et après, vous pouvez vous exprimer verbalement, si j'ai envie de dire. J'ai envie de dire. Mais en tout cas, ce sera dit. Ce sera dit. Et il y a quelque chose qui se réveille aussi, suite à cette parole du lutin. Et ça fait réveiller. J'ai toujours ce poisson, cette consécration, quelque chose, en fait, qui arrive vers vous. OK. OK. Allez, on va regarder un petit peu le bélin. Hop. On va y arriver. Allez, vol et pertes. On fait attention à l'étourdissement. Les cancers. C'est surtout ça que ça me dit. Plutôt l'étourdissement. Allez, ce réveil. L'argent. Allez, j'ai l'abondance qui arrive vers vous. Vous voyez, là, on récolte et une abondance autre arrive. C'est-à-dire, il y a quelque chose, en fait, qui est en train d'arriver. Ou sinon, c'est tout simplement, OK, maintenant, je sais où j'en suis. C'est-à-dire que vous avez eu, vos comptes sont faits. C'est-à-dire, les comptes sont faits. Et là, on repart sur quelque chose, sur une autre abondance. C'est quelque chose de beaucoup plus abondant. Ça peut-être me parler aussi d'une rupture. Et que face à cette rupture, en fait, quelque chose est en train de naître. C'est-à-dire qu'on a laissé la porte ouverte pour l'abondance. L'argent, bien sûr, on en a parlé. Ça peut être aussi au niveau du travail. C'est-à-dire qu'on a peut-être quitté un travail. Ou on attend peut-être le résultat d'une entrevue qu'on a eue avec un RH ou un manager ou un patron. On attend ça aussi, vous voyez. Mais en tout cas, vous avez fait les choses. C'est-à-dire que les choses sont faites. Maintenant, on n'attend plus que les fleurs poussent. En gros, c'est ça, quoi. Et cette grande abondance qui arrive vers vous. Et ça, c'est une très bonne... Et l'amour, dis donc. Mais on en parle depuis tout à l'heure. On parle depuis tout à l'heure de l'amour. Donc, j'aimerais bien voir sur ce volet-perte, là, qu'est-ce qui se passe. Parce que, oui, l'étourdissement. C'est-à-dire que... Là, comme j'ai un cancer qui est un petit peu exalté au niveau du cœur, au niveau des sens et tout ça, ça serait plutôt... Ouais, je vois quelque chose de maladroit, moi. Je ne vois pas quelque chose de... Alors, on fait attention à ces affaires, bien sûr, quand cette carte, elle sort. Je perds mes clés, je perds mon portable, je perds ci, je perds ça, j'en ai marre, je si, je ça. Enfin, vous voyez. Hop, le feu. Eh ouais, c'est l'impatience, ça. Je crois que c'est le fait d'aller trop vite sur les choses. Peut-être le cancer. Peut-être d'aller trop vite. D'aller trop vite. N'allez pas trop vite. Surtout, on vous dit d'être resté dans le moment présent. Au moment présent. Organise au moment présent. Mais c'est vrai que quand le cœur réagit sur le cancer, l'organisation du moment présent, bon... Ouais. Donc, c'est plutôt ça. C'est plutôt être maladroit, être trop dit sur quelque chose. OK. Oui, ça n'a rien de... Parce que j'ai que des bonnes cartes, tout le monde. Ça peut être aussi... Alors, si j'ai l'intelligence. Bien. On fait les choses bien. Alors, peut-être avec ce chien, vol et pertes, ça peut être aussi... Le retour d'un ami. Ou le retour d'un amour. Quelque chose que vous avez perdu. Peut-être que vous avez perdu en vous. Et le feu revient. Ça peut être ça aussi. C'est le fait qu'à un moment donné, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Que c'est en train de revenir. Et en toute intelligence, vous comprenez que vous en avez besoin aussi. Que ça vous fait du bien. Et que ça pèse dans la balance. Nous sommes dans plein de balance. OK. Là, je ne touche pas. À la récolte, l'abondance. Et au milieu, le printemps. Très bien. Donc, je ne le touche absolument pas. Allez. On va regarder un petit peu avec ces amours, cette parole. Allez, j'ai la femme. La destinée. Pensée intime. Sur un nouveau départ. Et ça crée un changement. Suite, peut-être, à quelque chose où on s'est senti un peu trahi. Alors, consultant, consultante, bien sûr. La femme qui est là. La destinée. Cet amour est destiné. C'est-à-dire que ça prend du retard, peut-être, sur un amour qui doit se faire. Mais les pensées sont là. Il y a de fortes pensées chez le cancer. Ou même sur vous. Je veux dire, on pense à vous. Mais on a peur. Et peut-être qu'un recul. La parole du lutin, c'est après, c'est l'affirmation. Donc, je n'oublie pas mon abondance. Le poisson, je vais le mettre là, d'ailleurs. Comme ça. J'ai un nouveau départ qui se fait avec le changement. Changement-départ. Nouveau départ. OK. Ça peut être aussi un départ, tout simplement. Qui va complètement changer la donne sur vos amours. Mais c'est la clé du destin. Ce retard, finalement, il est nécessaire. Il est nécessaire. C'est vraiment, ça me fait penser au processus de la nature. Oui, des fois, comme je vous le disais, la tempête. Des fois, le bateau, il reste taqué. On ne peut pas y aller. Mais on va y aller. C'est-à-dire que même s'il reste taqué, à un moment, on y va. On y va. Parce que c'est en nous. Parce qu'on doit y aller. Parce qu'on doit le faire. Parce que ça nous fait du bien. Parce que ça nourrit tout le monde. Parce que voilà. C'est ça, en fait. C'est comme ça que je le vois. Donc, ce retard, c'est pour créer une affirmation. Pour être sûr, en fait. Pour être sûr de soi. Sûr de soi. Et ça parle beaucoup des amours. Mais là, on parle beaucoup d'amour du cancer. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. OK. On a besoin de s'exprimer. Et on s'exprime envers vous aussi. Et ça va changer une donne, en fait. Ça va changer les choses. Donc, j'ai un retour aussi, là. Je verrai au niveau de la lune, avec vous. Mais voyez ce qui vous parle, surtout. Restez bien sur votre moment présent. Entouré de bonnes énergies. Et il y a quelque chose d'extrêmement généreux qui arrive vers vous, en fait. Une abondance qui est là. Une grande abondance qui est là. Et ce retard, je le garde avec le... Parce que j'ai la foi à côté, quand même. Peut-être que les choses sont allées un peu trop vite, en fait. Parce que la fausse, c'est ça, aussi. C'est le fait de... De faire un peu trop vite au niveau de la récolte. Et... Et que parce que c'est allé trop vite, eh bien, l'univers crée le retard. C'est-à-dire... Attends, on n'est pas dans le bon timing. Vous voyez ? On n'est pas dans le bon timing. Mais ça arrive. Puisque ça se formule en vous, ou ça se formule chez une personne. Donc, c'est en train de se formuler. Et ça arrive. Ouais. Et ça va créer ce changement. Bien. Bien, bien. Donc, tout est logique, en fait. Donc, plutôt dans la logique. Allez, on va regarder un petit peu cette lune, nouvelle lune en balance. Le 2 à 20h49. Enfin, 21h. Je vais dire 21h. Mais bon, 20h49. De toute façon, on a bougé. Ok. Allez, cette lune et cette lune. Elle lune. Alors, déjà qu'en poisson. Poisson scorpion. Ça vous favorise aussi beaucoup. J'ai des lunes partout. Allez, on va regarder. Ce qu'elle nous dit, c'est une... J'ai de l'abondance. Elle la dit donc. Beaucoup de choses abondantes. Beaucoup de choses abondantes. L'apaisement suite à cette abondance. Cette affirmation, plutôt, pour moi. Eh oui. C'est quand le soleil revient. Ça va créer. C'est-à-dire que sous la lune, ok. Dès que le soleil reviendra, ça crée cet apaisement, en fait. L'abondance. Et la guérison. On se guérit les cancers. Pour ceux qui étaient très, très impatients. La guérison est en cours. Et même si ça prend du temps. C'est à la porte, comme on dit. C'est à la porte. C'est là. C'est là. Ok. Allez, je vais regarder la carte qui vous accompagne. Tout au long de cette quinzaine. Mais on est déjà bon, là. Et je ne fais pas de bonus. Ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine de faire de bonus. C'est un très bien tirage. Osez. Ce symbole crée la juste résonance énergétique en toi pour des opportunités en or. L'abondance. On reste dans l'abondance. Alors, pour ceux qui travaillent sur les résonances, sur les énergies, les vibrations, cherchez votre vibration d'opportunité. La vibration de porte ouverte. Cette vibration. Et encore une fois, avec toute l'humilité possible de se dire oui, mais ce n'est pas tout de suite. Peut-être. Ce n'est pas tout de suite. Mais restez sur cette fréquence. Si vous y arrivez, c'est un travail. Il y en a qui le font. Très bien. Laissez-vous le champ libre. Laissez-vous le champ libre. Ok, les cancers. Allez, moi, je vous souhaite en tout cas une très, très bonne quinzaine. On se voit donc pour la deuxième quinzaine. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite donc à partager, à vous abonner, à commenter et à mettre un petit pouce vers le haut. Ça fait toujours plaisir. Et puis, nous, on se voit. Donc, oui, pour la deuxième quinzaine. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada,